de vos finances à votre santé, parce que l'année 2024 s'annonce tout aussi importante dans le domaine de la santé avec les nouvelles conventions collectives des travailleurs de la santé du secteur public qui entreront en vigueur, du moins à moins d'un cataclysme, plusieurs l'espèrent. Et puis, la réforme en santé du gouvernement, le mammouth du ministre Christian Dubé. Les défis seront nombreux. Alors, on fait le point ce matin avec le docteur Benoît Eppel, médecin de famille au CIUSSS de l'Estrie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Seulement que la loi 15, la réforme en santé, ça, ça va changer bien des choses, mais surtout au niveau organisationnel. Effectivement. Est-ce que ça sera en 2024 qu'on va voir les grands changements? Ce n'est pas clair. Je pense qu'il y aura plusieurs mois devant nous de transformation puis de mise en application de cette fameuse réforme. Donc, des changements de structure, des changements organisationnels, des changements dans la gestion. Il y a beaucoup de mystère devant nous parce que sur les 1200 articles, il y en a quand même une bonne série qui n'ont même pas été étudiés par les parlementaires avant l'adoption. Donc, je pense que 2024-2025, on va découvrir beaucoup de choses puis on va devoir s'adapter à ce qui arrive. Mais c'est clair qu'il y a une volonté évidente du gouvernement de faire différent. Donc, c'est des transformations structurelles majeures de gestion de gouvernance. Et puis, on va découvrir sur le terrain ce que ça va donner ultimement. Ça, c'est le grand mystère qui est devant nous. Oui. Il faut le rappeler, un projet de loi à 15 réformes en santé qui a été adopté sous le baillon à la toute dernière journée de la session parlementaire à l'Assemblée nationale à Québec. M. Hébel, plusieurs défis pour l'année 2024 en santé. Vous êtes médecin, vous êtes sur le plancher des vaches, vous le constatez vous-même. Peut-être que vous énumérez quelques défis, selon vous, qui vont se profiler à l'horizon. Un des grands défis, c'est notre rétention de personnel. On n'arrête pas d'en parler, la pénurie de personnel. Mais je dirais, au-delà de ça, les bras qui nous manquent, c'est une pénurie d'expertise. On manque de monde, mais on manque de monde qui sont capables de faire des choses spécialisées. La rétention de personnel en santé, c'est catastrophique. On embauche 10, il y en a 9 qui partent. La rétention est très, très, très difficile. Beaucoup de difficultés pour nous d'avoir des services parce que, justement, on a toujours la réponse. Bien là, c'est la pénurie, manque de monde. On a de la difficulté à avoir. On fait des demandes à droite, à gauche. Donc, tout ce qu'on voudrait faire pour offrir des services est parfois difficile, souvent difficile. Donc, les conventions collectives, je ne sais pas ce qui va en résulter de ça. Mais si on était capable de garder, de retenir les gens, on est capable d'en recruter, mais on n'est pas capable de les garder, finissent par s'en aller. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est l'énorme défi qui est devant nous parce que les besoins en santé ne vont qu'augmenter et ça va nous prendre du monde. Mais c'est un peu un coup de double attranchant. Quand vous parlez de rétention, M. Eppel, parce qu'en ce moment, les syndicats, avec les membres qui sont en tête, négocient une convention collective pour des conditions de travail, c'est que le gouvernement demandait de la flexibilité de la part des travailleurs, de la santé du secteur public. Donc, plus de flexibilité, peut-être un peu moins de services, sauf que tu améliores ta rétention peut-être avec de meilleures qualités au niveau des conditions de travail. Donc, c'est un peu un coup de double attranchant. C'est toute une gymnastique quand même. Oui, puis effectivement, puis demander la flexibilité. Puis je comprends le gouvernement. On ne peut pas lui donner tard de demander une certaine flexibilité. Vous pouvez avoir une journée trop de personnel au huitième, puis passer au neuvième. Puis là, ça ne change pas de même. Le personnel, on ne peut pas dire, je venais trop au huit, on va en envoyer au neuf à se voir, mais ça ne marche pas comme ça. C'est vrai que le gouvernement a raison de demander de la flexibilité, mais il ne faut pas le faire au détriment de ce que les gens sont capables de faire et dans le respect de leur expertise. Et ça, pour beaucoup de syndiqués, je pense que c'est difficile à accepter. Mais en même temps, on n'a probablement pas le choix d'amener cette flexibilité-là. Par contre, si on le fait, il ne faut pas le faire au détriment de la capacité de rétention de personnel. C'est là que vous dites qu'il y a un couteau à double tranchant, puis c'est tout à fait vrai. On ne peut pas transporter du monde à dire, bien là, il manque de monde à Verdun, mais il y en a trop à Montréal-Nord, mais on va donc travailler à une autre place aujourd'hui. Ça ne se bouge pas de même du personnel. Moi, je fais de l'hospitalisation, puis si demain matin, on me disait qu'on va faire des accouchements, bien là, je vous dirais que je ne serais probablement pas capable. Donc, c'est un couteau à double tranchant, mais en même temps, on n'a pas le choix d'amener de la flexibilité, mais il faut des conditions pour garder les gens, puis de développer leurs compétences, puis leur expertise. Ça, c'est un énorme enjeu. Voilà. Rapidement, M. Eppel, je vais terminer là-dessus, parce qu'on manque de temps, mais le guichet d'accès à la première ligne, via la ligne 8-1-1, ça marche, ça? Est-ce que ça nécessite amélioration? Ça, c'est l'autre grand défi. Il faut savoir qu'avec le guichet d'accès, quand même, il y a des centaines, presque un million de Québécois qui ont eu, à un moment donné, un service auprès d'un médecin de famille dans la dernière année. Ça, c'est extraordinaire. Par contre, il faut le développer. C'est sous-développé encore. C'est imparfait. Les gens n'ont pas toujours réussi à avoir un rendez-vous quand ils appellent. C'est pas toujours avec le bon professionnel. Donc, il y a toute une mécanique à retravailler puis à continuer. L'accès à la première ligne, ça reste un défi qui est énorme. Il manque de médecins de famille. Les médecins de famille n'ont pas toujours des rendez-vous qui sont pertinents dans leur bureau. Moi, je vous dirais que c'est 30 % de non-pertinence dans mon bureau. On sous-utilise les autres professionnels, les infirmières, les infirmières praticiennes spécialisées, les physios, les psychologues. Il faut en faire davantage, selon vous, donc? Il faut en faire davantage. L'ailleurs, le projet de loi 15 mise aussi sur l'interdisciplinarité. Donc, il faut continuer de développer le travail en collaboration, la compétence, le champ d'expertise de tous ces professionnels-là pour décharger les médecins, pour qu'ils fassent vraiment des choses qui sont de leur champ d'expertise. Mais l'accès à la première ligne 2024 et les prochaines seront un défi. Mais il faut continuer à le faire. Il faut continuer aussi à bien informer la population, d'utiliser les services adéquatement. Les gens ont un rôle d'utiliser les services au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon. Et d'accepter aussi de recevoir les soins différemment. Ça aussi, on a toute une éducation à faire auprès de la population. Un travail en amont qui doit se faire de la part de la population. Docteur Benoît Épel, vous êtes médecin de famille au CIUSSS de l'Estrie. On vous souhaite une belle année 2024. Merci d'avoir été avec nous. Une année 2024 en santé, évidemment. Absolument. C'est important. Merci. Au revoir. Au revoir.